la destruction et l'incendie des habitations des populations saharouïes sans défense, ce qui fait une continuation du nettoyage ethnique perpétré par le Maroc depuis le début de l'invasion et qui s'est accentuée au cours des dernières trois années, notamment par l'interdiction de toute habitation saharouïe, la Khaïma. Également, le ciblage, l'âge des civils dans les territoires libérés de la République arabe saharouïe démocratique. Nous avons enregistré jusqu'à maintenant plus de 170 victimes, dont 85 personnes assassinées, dont deux enfants. C'est une situation gravissime qui interpelle la communauté internationale personnellement. Le Conseil discrété doit agir pour mettre un terme aux agissements criminels qui violent toutes les conventions internationales des droits de l'homme et les conventions de Genève.